Formation YouTube, pourquoi pas attendre 2024 ? Vous le savez, depuis un petit moment, là depuis quelques jours, je vous parle de cette nouvelle formation que j'ai sortie, YouTube de A à Z, devenir prof de feu sur YouTube et vivre de sa chaîne. Et j'ai reçu une question de Philippe, alors ça c'est vraiment la question qui va intéresser tout le monde et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont dit la même chose et je vais y répondre. Vraiment, c'est très très important ce que je vais vous dire dans cette vidéo-là, restez bien jusqu'à la fin. On va lire la question de Philippe, c'est parti. Ok, ça a l'air passionnant ce que tu racontes par rapport à la formation, mais il y a quand même quelque chose qui me turlupine. Pourquoi devrais-je agir maintenant et prendre ta formation tout de suite ? Pourquoi ne pas attendre 2024 quand tu proposeras la formation à tarif moins cher dans un pack à tarif réduit ou autre, ou une fois qu'il y aura davantage de retours clients qui auront suivi ta formation pour me faire un avis ? Perso, j'ai bien envie de me lancer, mais je ne ressens pas ce sentiment d'urgence là maintenant tout de suite. Ok, merci à Philippe pour sa question, c'est très intéressant. En gros, ce que dit Philippe, c'est pourquoi ne pas attendre un an en fait ou plus longtemps pour suivre cette méthode quand elle sera un tarif beaucoup plus avantageux et quand il y aura plus de recul, que plus de gens ont reçu l'information, plus de feedback, etc. Alors bien sûr, le timing, la réponse que j'ai envie d'apporter à Philippe, c'est que le timing est extrêmement important. Il ne faut surtout pas négliger le timing quand on se lance dans quelque chose. Ce n'est jamais une bonne idée d'attendre en fait dans le business. Le temps, c'est l'argent encore une fois. Donc, il est primordial d'agir tout de suite pour réussir le plus vite possible avant que ça ne soit plus aussi tendance ou qu'il y ait une concurrence accrue dans un domaine particulier. Je donne un exemple. Vous savez, Italki par exemple, moi je me suis lancé en septembre 2020 et c'était vraiment au début, vraiment on était en plein Covid à cette époque. C'était vraiment le meilleur moment. C'est à ce moment-là qu'on multipliait les confinements, que de plus en plus d'élèves étaient chez eux, que les profs se lançaient de plus en plus sur la plateforme. Puis après, j'en ai parlé, on a commencé à être nombreux à en parler et là, vraiment, ça a été à son paroxysme. Jusqu'en 2021, c'était très bien et vous le savez, à partir de 2022, c'est un peu parti en sucette. Et plus on attend, plus il y avait de profs, de concurrence, plus Italki fermait les portes, etc. Et bien là, c'est la même chose. Si par exemple, tu décides, Philippe, d'attendre, peut-être que tu te dis, cette formation YouTube, elle est très intéressante, mais je la ferai en 2024, quand peut-être que ce sera moins cher, quand j'en sais rien, j'aurai plus de retours clients. Enfin, je ne sais pas ce que tu te dis. C'est tout à fait valable de te dire ce genre de choses, mais tu risques de prendre le risque, en fait, de ne pas réussir. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de profs de FLE qui ont suivi ma formation, qui ont appliqué les conseils, qui auront une chaîne YouTube à succès, qui leur apportent des élèves en automatique. Et toi, tu diras, bon, c'est maintenant, peut-être que je vais me lancer. Allez, Jérémy, il propose un pack à tarif réduit. Allez, c'est parti, j'achète. Eh bien, il sera peut-être trop tard. Tu auras peut-être des dizaines de profs qui l'auront suivi. Toi, tu pourras peut-être créer ta chaîne et tout ça. Mais tu auras beaucoup plus de concurrence, comme sur Italki, quand les gens se sont lancés en 2022-2023. Aujourd'hui, on peut toujours réussir sur Italki ou sur Preply en 2023, mais c'est beaucoup plus difficile qu'en 2020, au moment où il y avait tout cet engouement et tous ces gens qui étaient confinés chez eux. C'est logique. Eh bien, c'est pareil pour YouTube. Plus tu attends, plus c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile de réussir. De toute façon, de manière générale, à l'époque, sur YouTube, c'était plus facile quand c'était le début parce que tu avais moins de concurrence. Aujourd'hui, il y a tellement plus de concurrence. Mais grâce à cette formation, vraiment, je vous aide à ne pas vous prendre la tête avec la concurrence, comme sur les plateformes, ne pas se prendre la tête avec la guerre des prix, avec la compétition malsaine. Il ne s'agit absolument pas de tout ça dans cette formation. Donc voilà, en gros, ce que je peux répondre à Philippe, c'est que le moment parfait n'existe pas et dans la vie, il faut agir tout de suite. Il ne faut vraiment pas attendre. Il n'y a rien, il n'y a jamais un moment parfait. Si vous dites oui, non, peut-être, et vous hésitez, finalement, on passait à côté de quelque chose. Et moi, cette formation, je pense que je ne la reproposais pas avant facile mi-2024, un tarif réduit, parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas pour rien que je mets un prix élevé et que je vous dis d'agir maintenant sur cette formation. J'ai reçu mes premiers commentaires de personnes, de profs de feu qui l'ont suivi il y a quelques jours, qui ont déjà presque fini la formation. Ils ont été très assidus et ils me disent vraiment que c'est la meilleure formation que je n'ai jamais sortie. Donc voilà, si vous ne passez pas à l'action tout de suite, c'est je respecte totalement ton choix, Philippe, tu peux le faire, mais sache que tu vas passer à côté d'une grosse valeur. La valeur, c'est avoir un système qui te rapporte des élèves en automatique sans rien faire pour vivre de ta passion comme prof de feu en ligne, devenir nomadital, voyager partout au monde et tous les bonus que ça comporte. Voilà, n'hésitez pas, cette formation, elle est pour 300 euros offert jusqu'au 14 octobre. Merci d'avoir suivi cette réponse à Philippe, j'espère que vous aurez convaincu et je continue de répondre aux questions des gens toute la semaine sur YouTube. C'était Jérémy, ciao, bye, bye. J'espère que vous avez... Jérémy, c'est bon. Merci.